Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo Donc là je vais vous présenter des flops, ça ne m'arrive pas souvent mais là j'en ai quelques-uns Et donc du coup là je vais commencer par des crèmes solaires Donc j'avais acheté celle-ci en supermarché, donc c'est la Mixa solaire peau sensible La SPF 50+, c'est une bébé crème solaire teintée pour peau très claire, tâche de rousseur Donc moi j'ai pas de peau tâche de rousseur mais j'ai une peau très claire Et elle est non comédogène, sans parabènes et sans parfum Donc c'est vrai que celle-ci m'avait intéressée Donc c'est dans cette gamme-ci, c'est dans la gamme testée sous contrôle médical Donc c'est une nouvelle gamme que je n'avais jamais vue Et c'est vrai que c'est pas mal Donc celle-ci j'ai pas du tout aimé dans le sens où... C'est orange, donc formulée pour les peaux très claires J'ai un peu de mal à le croire, donc ça se présente dans un petit tube comme ceci Et c'est vraiment orange de chez Orange quoi Quand vous mettez ça sur le visage Là ça se voit quand même Vous voyez que la teinte est quand même assez... Déjà vachement foncée Alors vous allez me dire là t'en as mis beaucoup mais quand même Pour les peaux très claires Alors ça sur une peau très claire avec des tâches de rousseur J'imagine même pas Ça doit être encore pire que ce que moi j'avais eu Ça franchement ça va être juste horrible Donc déjà sur moi c'était vraiment pas joli du tout Ça se voyait à 15 000 Ça faisait très épais Pas du tout agréable à porter On le sentait sur le visage Non c'était vraiment... J'avais pris ça, je me suis dit comme ça Bon je mets ça, j'ai pas besoin de mettre de fond de teint Machin, ça me protège en plus c'est un espèce de 50 C'est super Bah non C'est sur le visage Ah vous êtes pas du tout à l'aise Vraiment je vous le conseille pas Ils disent que c'est une texture touchée sec Sa texture légère à l'aise infinie Ou touchée sec et douce en brillance Non gras, non collant, résiste à l'eau Déjà franchement Vous baignez avec un truc teinté comme ça Je vous conseille pas Et non Honnêtement C'est juste pas possible Je vous le conseille pas C'est pas agréable Vous le sentez C'est pas vraiment un touché sec C'est... Non c'est pas du tout agréable Et un autre produit Pareil pour le visage C'est la crème solaire de la Roche-Posay Anti-brillance Donc un SPF de 30 Donc c'est un fluide mat Pour grâce à tendance acnéique C'est celui-ci Je me suis dit tiens ça va être cool Voilà c'est fait pour ma peau Il est sans parabènes Sans parfum Résistant à l'eau Donc je me dis c'est cool ça va être bien Donc là il faut le secouer Je n'ai pas vraiment pas utilisé C'est juste une horreur Ça marque toutes les zones de sécheresse Ça laisse un fini blanc Mais horrible Et voilà C'est vraiment pas agréable On voit Vous voyez comment ça blanchit C'est pas possible C'est un fluide qui reste gras Je trouve que ça laisse Une sensation de gras C'est pas agréable du tout Ça se voit Et quand je vous dis Que ça marque les zones de sécheresse C'est une abomination C'est pas Cookie Tu passes à ma vidéo Regarde T'es là Et ouais Non franchement Ça j'ai pas du tout Du tout Du tout aimé Moi je vous le conseille Moi je vous le conseille pas Ça m'a vraiment déçu De la roche posée Franchement C'est quelque chose Qui est pas du tout agréable Qui est pas beau sur le visage C'est une horreur A remettre Si vous avez pas un miroir Vous vous laissez des grosses traînées blanches Non Franchement là c'est deux produits Que j'ai pas du tout aimé Et qui n'ont pas un beau rendu sur la peau Ensuite Si vous avez regardé ma vidéo Je sais pas comment je vais les mettre Mais les produits terminés Je vous ai présenté de la même marque Mais sous le bouchon bleu Et là du coup Celle-ci elle en flop C'est celle pour les peaux Mixtes à grasse Sans alcool Sans parabènes Elle est au zinc purifiant Donc c'est l'eau micellaire démaquillante Et c'est vrai que j'ai pas du tout aimé Moi elle m'a refilé des boutons Donc voilà Dès que toute façon ma peau ne se porte pas C'est en bas du visage Ça commence Et voilà J'ai pas du tout aimé Donc du coup vous voyez J'ai pas beaucoup utilisé Je pense que je l'ai utilisé Pour enlever les swatchs Donc je vais peut-être la laisser là A côté de moi Mais voilà Pour mon visage C'est quelque chose que je n'ai pas aimé Mais c'est pas un mauvais produit C'est vraiment ma peau là Qui n'a pas toléré Celle-ci Mais celle au bouchon bleu Par contre pas de problème C'était très bien Elle démaquille très bien Même les yeux Enfin moi les yeux Je démaquille ça Avec un démaquillant bifasé Mais voilà Pour parfaire S'il reste des petites marques Mais voilà Vraiment ça reste un bon produit C'est juste celle-ci Que ma peau n'a pas aimé Ensuite Deux brumes De chez Victoria's Secret De la gamme Pink Donc c'est celle-ci Alors Autant bon Celle-ci sent bon Voilà Il n'y a pas de problème Elle sent bon C'est à base D'orchidée Et de vanille Donc elle sent bon J'aime bien l'utiliser Malgré tout Mais elle sent l'alcool Franchement Les deux Enfin les brumes À part en Victoria's Secret Et même les brumes De la gamme Pink Sentent énormément l'alcool Et c'est vrai Alors par contre Celle-ci je ne comprends pas C'est la coconut mango Donc c'est ce noix de coco Noix de coco Voilà Et certainement de la mangue Et je trouve qu'elle sent pas grand chose Alors là c'est Vous la pichitez Vous avez tout de suite Les vapeurs d'alcool Qui vous arrivent dans le nez C'est vachement agréable Et je trouve l'odeur Hyper légère Alors oui Les odeurs de brume C'est censé être Enfin Elles sont assez légères C'est pas des parfums Mais là Franchement Faut y aller Pour que ça sente Je trouve Donc c'est vraiment pas De brume Voilà C'est pas quelque chose Que je rachèterais Là ça reste Que j'avais acheté Avec moins 30% Donc du coup Ça m'a fait moins mal Parce que les brumes Pink Coûtent 22€ Donc c'est relativement cher Mais ouais C'est pas des odeurs Qui me transportent Et en plus L'odeur d'alcool Qui vous arrive dans le nez Direct C'est pas Une première sensation Agréable en fait Donc non C'est pas quelque chose Que je rachèterais Et qui me donne envie Enfin il y a des senteurs Qui me donnent envie Mais alors du coup Je suis vachement freinée Un produit de la marque Essence Je suis déçue Parce que je l'avais déjà acheté Et que j'avais trouvé très bien C'est la base pour les yeux Donc c'est celle-ci C'est franchement J'avais trouvé bien La première fois Et je ne comprends pas Pourquoi là C'est plus pareil Mais c'est une base Déjà vous allez voir la teinte Mais regardez On ne voit que ça Et même estompée Elle se voit Elle est orange Donc vous voyez Sur ma peau claire Mais sur ma paupière On ne voit que ça Donc si je l'estompe mal Ou si j'en mets trop C'est limite Si j'ai un fard à paupière crème Donc c'est vraiment pas joli Et en plus de ça Si vous utilisez des fards Humidifiés dessus J'ai l'impression Que ça pète complètement Son efficacité Moi j'avais les fards Qui frisaient complètement Une fois j'avais même cru Que j'avais oublié De mettre une base Donc je me suis dit Bon bah j'ai dû oublier Un truc qui ne m'arrive pas C'est instinctif Je mets une base Je me suis dit Bon bah peut-être que là J'ai oublié Le lendemain je me remaquille Et je mets bien ma base Et ça m'a fait exactement La même chose Et moi je humidifie mes fards Je préfère Je trouve que ça teinte Beaucoup plus Les teintes sont beaucoup plus intenses Et du coup Bah ouais Ça annule son efficacité Et du coup je suis vachement déçue Je l'utilise plus A la limite si c'était juste Parce qu'il y avait des fards humides Bon j'utiliserais des fards secs Mais le fait qu'elle teinte Vraiment trop la paupière Bah j'aime pas du tout Et j'avais pas du tout ça Dans mes souvenirs Donc j'ai bien regardé Si je ne m'étais pas trompée Que c'était pas un fard crème Ou machin Mais non non C'est bien une base Et donc du coup je suis déçue Et je l'utilise pas Deux produits de la marque Sephora Donc c'est deux eyeliners De cette gamme là Donc un noir et un violet Que j'avais acheté pendant les soldes Alors ils sont très bien Il n'y a pas à dire Voilà je vais vous montrer C'est une pointe feutre Très fine Qui est très précise Le noir est très noir Le violet foncé On voit que c'est du violet Et pas un noir Voilà Mais le souci C'est que j'ai fait une réaction Enfin que je fais une réaction allergique C'est Dès que je le mets Le ras de mes cils en fait Me fait mal Mais vraiment mal Même après le démaquillage Enfin pendant le démaquillage Ça me fait mal Et le lendemain Je sens que j'ai encore des douleurs Au ras des cils Et c'est vraiment pas agréable du tout Et du coup Je les utilise plus Parce que Non c'est pas possible Cette douleur est pas agréable du tout Et donc voilà Là je pense que c'est moi Après si vous c'est pareil Vous réagissez à ce produit N'hésitez pas à le dire En barre d'infos En commentaire pardon Mais voilà Ça reste des très bons produits Mais là c'est moi Qui ne le supporte pas Deux produits que j'avais eu Dans le swap avec Daisy C'est ces deux encres à lèvres Si Qu'elle avait acheté Je ne sais plus sur quel site Mais je sais qu'on les retrouve Sur ebay C'est de la marque Minao Donc c'est comme ceci Donc là j'ai la teinte 22 Et la teinte 30 Alors ça coûte pas cher Apparemment c'est vendu en gros lot D'une dizaine de produits A chaque fois Déjà l'odeur Ça pue Mais vraiment ça pue Oh merde j'en ai foutu sur mon nu Ça pue vraiment C'est une catastrophe Alors les couleurs sont très belles Surtout le violet Vous allez voir C'est vraiment C'est hyper intense quoi C'est vraiment quelque chose Que je trouve très très beau Mais mon dieu Que ça vous assèche les lèvres C'est une catastrophe Ça me fiche vos lèvres C'est un film mat Très joli Mais alors là C'est vraiment moche Le résultat est vraiment pas beau Et en plus de ça Mais c'est collant Honnêtement Si vous avez plus de colle chez vous Vous avez besoin de coller quelque chose Vous prenez ça Vous pouvez le coller avec Il n'y a pas de soucis Vous avez vraiment C'est pas comme un gloss Où c'est un peu collant Mais vous avez vos lèvres qui sont libres Là vous avez vraiment vos deux lèvres Quand vous essayez de les soulever Ça fait Ça colle quoi vos lèvres Vraiment Donc c'est quelque chose De très très désagréable C'est vraiment pas portable Alors ça tient très bien Parce que même en forçant J'ai un peu de mal à enlever Mais rien que pour ça C'est vraiment quelque chose D'importable C'est quelque chose Qu'on ne peut vraiment pas mettre Sur ses lèvres Tellement c'est désagréable Comme sensation Cette sensation D'avoir les lèvres collées Figées Ou toutes les marques Même pas les peaux mortes Mais toutes les ridules Les stris des lèvres se voient Donc c'est quelque chose Que je ne vous conseille vraiment pas d'acheter Alors c'est vraiment pas cher Mais ça se comprend Et honnêtement Vu l'odeur Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Mais étant donné qu'apparemment On mange jusqu'à un tube de rouge à lèvres par an Sans le vouloir Mais bon forcément Ça rend dans la bouche Machin Ça ne doit pas déjà être très sain Mais alors ça Vu l'odeur Il doit y avoir plein de produits chimiques De la pétrochimie à l'intérieur Donc avaler ça Ça me donne moins envie quoi Et enfin deux derniers produits De la marque Rull Techniques C'est ces deux produits teints Vous avez le Expert Face Brush Et le Buffing Brush Alors je les utilise quand même Celui-ci je l'utilise pour le blush Et pour l'enlimineur Celui-là c'est pour le fond de teint Mais alors ils perdent leurs poils Là je suis en train d'arracher leurs poils Je ne sais pas si vous Là je pense C'est peut-être que vous verrez Voilà là vous voyez des poils Juste à tirer dessus Et ils perdent leurs poils Donc je ne sais pas si c'est un défaut de série Parce que plein de filles les ont Et aucun problème Mais moi ces deux là Ils perdent leurs poils J'en ai d'autres J'ai le gros pour la poudre J'en ai même deux Comme ceci pour le blush Que j'utilise pour la poudre personnellement Mais ils n'ont aucun problème Je les ai lavé je ne sais combien de fois Il n'y a pas de soucis Mais alors ces deux là C'est une catastrophe Autant celui-là Bon pour le blush Et l'enlumineur ça va Ça ne me dépose pas de poils Mais celui-là Dès que vous l'utilisez pour le fond de teint Forcément Ça accroche avec le liquide Et ça vous laisse des poils sur le visage Et c'est vraiment pas supportable Donc je suis quand même déçue Dans le sens où Ils perdent leurs poils Et c'est dommage Donc je pensais que j'avais dans des flops Mais apparemment je pense que c'est les miens Qui font ça Certainement une série défectueuse Mais bon voilà C'est pas trop grave Ça reste quand même de bons pinceaux Mais voilà Ils perdent leurs poils Donc j'ai terminé dans mes flops C'est déjà pas mal Parce qu'on n'est jamais content D'avoir des flops finalement Mais voilà J'espère que ça vous aura plu Et peut-être que ça vous évitera D'acheter certains produits Et si vous les avez utilisés Que vous vous aimez bien Ou que vous n'aimez pas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Pour qu'on partage un peu tout ça Et moi je vous dis à la prochaine Bye 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 bye